J'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo qui disait que la sensation introvertie c'était inutile, c'était la vidéo qui expliquait c'est quoi ton vrai type opposé, parce qu'on pense que par exemple l'opposé des INTJ c'est les ESFP, j'expliquais pourquoi est-ce qu'en fait pas vraiment et pourquoi est-ce que le type de personnalité avec lequel ils auront le moins d'accroche, ce sont pas en fait les ESFP mais les ISFP, allez la voir si ça vous intéresse, bref. Mais donc il y a quelqu'un qui a dit ouais franchement la sensation introvertie, très certainement un NE dominant, qui a dit en gros ouais la sensation introvertie c'est naze, quand j'ai lu ça je me suis dit c'est mignon. Aujourd'hui là j'ai regardé une vidéo de y penser sur la SNCF, elle est dans la description si vous voulez aller la voir c'était plutôt intéressant, mais ça montre en fait comment est-ce que les opérateurs de la SNCF font pour gérer des milliers de trains par jour, des millions de personnes, de passagers par jour. Comment est-ce qu'ils font pour gérer un truc comme ça parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte, il faut qu'il y ait un conducteur de libre, il faut qu'il y ait un train de libre, il faut qu'il y ait un rail de libre, il faut que le temps entre chaque départ soit réglé à la seconde près, à la seconde près, parce qu'un petit retard de 10 secondes avec un effet boule de neige ça peut créer des heures de retard à la fin de la journée tu vois. Donc il faut que tout soit parfaitement fait en fait, tu vois, enfin quand on voit ça on se dit What could possibly go wrong comme disent nos amis outre-Atlantique n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement mal aller ? Bah oui c'est vrai que dans un système aussi complexe, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? On se le demande et je suis à peine ironique quand je dis ça, vous remarquez à ma voix qui change que là je joue un personnage et que ce que je dis je ne le pense en réalité pas vraiment. Évidemment c'est très simple d'imaginer que les choses peuvent effectivement très très mal tourner très très vite. Donc le chaos n'est-ce pas est si vite arrivé dans un tel contexte. Le chaos est si vite arrivé dans un tel contexte. Entendez bien cette phrase. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que justement pour éviter ce possible chaos et ce possible bordel pas possible, justement les opérateurs de la SNCF et le système complet de la SNCF c'est de la sensation introvertie du début jusqu'à la fin. Ils ont des procédures qui sont hyper strictes, des règles que doivent respecter coûte que coûte. Si tel problème arrive, ils vont avoir telle consigne, tu vois, c'est vraiment l'axe N-E-S-I. Ils vont imaginer tout ce qui pourrait mal se passer, intuition extravertie, ils vont imaginer plein de possibilités et pour chaque possibilité ils vont créer une règle en plus. Ils vont créer une procédure en plus, ils vont écrire sur un bout de papier, voilà, s'il se passe ça, vous faites ça et vous suivez cette règle là, etc. C'est vraiment l'axe N-E-S-I. Bref, il doit faire attention en fait à tous les détails, c'est un truc vraiment de ouf, c'est de l'horlogerie suisse. Et donc si un ENP arrive dans la SNCF ou dans une horlogerie et il ne suit pas les règles parce que, oh mais c'est pareil, mais on peut faire ça comme ça au final, ça revient au même, etc. Bah non, en fait, juste non. Tu te doutes que très rapidement, les trains, ils vont pas arriver à l'heure. Et déjà qu'on critique beaucoup la SNCF. Si c'était un ENP qui dirigeait en plus le bail, la SNCF, elle n'existerait même pas. On préférerait prendre des rollers pour faire Paris-Marseille que prendre un train dirigé par un ENP. Je n'ai rien contre les ENP, mais juste qu'il qu'on dise un train, je ne montrerai pas dedans. Un métier aussi indispensable que faire marcher les trains qui sont utilisés par des millions de personnes chaque jour, tu laisses un ENP et surtout un ENFP parce que c'est très ST en fait de faire marcher concrètement toute une organisation avec des trains, etc. Tu vois, c'est vraiment, on est dans le monde concret, il faut que ça marche. S et T. C'est très ST, donc un ENFP aura encore plus de mal parce que c'est un NF et c'est l'opposé des ST, tu vois. Mais bon, n'importe quel NE dominant aura du mal, même un double observateur, même un ESFJ ou je ne sais pas quoi, tu vois. Enfin, un double ESFJ, du coup un FENE ou un INFP, enfin bref, tout le monde qui a la sensation introvertie comme fonction inférieure aura du mal. Même un sensation introvertie dominant a du mal, donc tu te doutes bien. Bref, c'est donc parfaitement normal qu'un NE dominant trouve a priori, sans vraiment penser à la question, c'est parfaitement normal qu'il trouve que la sensation introvertie soit totalement nulle, sans se rendre compte que s'il a de l'électricité chez lui, c'est parce qu'il y a des ingénieurs qui font en sorte que les choses marchent concrètement autour de lui, tu vois. Sans se rendre compte que s'il peut voyager, prendre l'avion, prendre le train, avoir des montres, c'est parce qu'il y a des sensations introverties dominants qui font en sorte que les choses marchent concrètement autour de lui. Et du coup, en fait, comme on est incapable de toute façon de faire aussi bien que quelqu'un pour qui c'est naturel les choses qui nécessitent nos fonctions inférieures, le monde, l'univers, Dieu, enfin, comme tu veux, il fera en sorte de toute façon que un intuitif extraverti ne soupçonne même pas l'existence d'un tel métier. Un intuitif extraverti, il s'en fout d'ailleurs. D'un tel métier, il va préférer dire que la sensation introvertie est inutile sans se douter de tout ce qu'elle lui permet de faire. Et tu te doutes bien que personne non plus ne va lui en parler parce qu'à quoi bon ? Il va tomber dessus par chance sur une vidéo d'un gars qui ne parle pas de ça en général, tu vois, comme ça m'est arrivé. Mais naturellement, je t'avoue que quand je cherche le métier de mes rêves, je ne pense pas à Aiguilleur de train à la SNCF, tu te doutes bien. Et bien évidemment, c'est exactement pareil de l'autre côté. Un SI dominant, il se dira, ouais, mais les intuitifs extravertis, enfin, les N.E. d'hommes, ils sont irresponsables, ce sont des nuisibles, etc., tu vois, sans se rendre compte une seule seconde, lui aussi, que c'est grâce, en fait, à ces nuisibles irresponsables d'intuitifs extravertis que le monde évolue, en fait. Parce que sinon, on aura encore des chevaux parce que le gars qui va venir avec une nouvelle idée, c'est, hé les gars, ici, en fait, on avait une voiture et genre, en fait, avec un truc qui fait de la vapeur, on le connecte à des roues et genre, tu t'assoies dessus et genre, bah, ça fait un train, par exemple, ou une voiture, enfin, bref, je ne sais pas exactement comment marche une voiture. Le SI d'hommes, il se dirait, bah, non, mais on a toujours eu des chevaux, je vois pas pourquoi est-ce que monsieur, là, monsieur, vient avec ses idées farfelues, tu vois, sans se rendre compte que, bah, oui, mais en fait, c'est grâce à ce genre de personnes que le monde évolue, en fait. C'est pareil, donc, pour toutes les fonctions, là, je prends N-I, pardon, S-I-N-E, parce que c'est le commentaire qui m'y a fait penser et que le lendemain, j'ai vu une vidéo qui répondait très bien à ce commentaire, donc j'ai pris ça, mais pareil pour les intuitifs introvertis, ils vont trouver que les sensations extravertis dominants, ils sont débiles et ils sont inutiles, etc. Mais, s'il y a un problème, ce seront les premiers à espérer qu'il y a un SE, un ESTP, un ISTP, si leur avion, il se crache, bon, imaginons, voilà. Ce seront donc les premiers à espérer qu'un SE dominant, en mode beer grills, débrouillard, etc., pourra faire en sorte de faire un feu et d'aller chasser et de se débrouiller, en fait, dans le chaos du monde concret, tu vois, parce que eux, ils en sont incapables. Les SE dominants, pareil, quand ils verront des ENI dominants, ils se diront, mais c'est quoi ces tarés psychopathes à moitié autistes, là, qui essayent de manipuler les masses et de dominer le monde, tu vois, des intellos qui servent à rien, bref, sans comprendre que, encore une fois, sans eux, ils ne seraient de toute façon absolument rien. Les SE, enfin, si on avait un monde sans intuitifs introvertis dominants, voilà, en fait, c'est pas un hasard si ce monde n'existe pas, en fait, c'est juste que ça ne peut pas exister. Et c'est pareil pour les fonctions de décision. Je ne peux pas toutes les faire parce que sinon, on ne se sortirait jamais, et j'ai la flemme, surtout, soyons honnêtes. Mais c'est effectivement donc pareil pour les fonctions de décision. Et c'est une façon de penser assez, comment dire, pas puéril, parce qu'il y a un côté un peu négatif, un peu insultant, que je ne veux pas. Enfin, c'est vraiment, parce que ce n'est pas ça que je pense, ce n'est pas puéril, mais c'est naïf, voilà, exactement, naïf. C'est juste naïf, en fait. C'est plus neutre, naïf. Alors, quand on dit puéril, c'est vraiment en mode où on insulte un peu la personne, bref. En fait, c'est une façon de penser assez naïve, et c'est en général des personnes assez jeunes qui pensent comme ça. Je pense que la personne qui a laissé ce commentaire était effectivement assez jeune, et c'est parfaitement normal, encore une fois. Parce que quand on est jeune, la vie, en fait, ne nous a pas encore frappés, la négligence de nos fonctions inférieures ne nous a pas encore fait subir son retour de bâton. Parce qu'on est encore chez nos parents, et que du coup, c'est eux qui prennent soin de nous, et c'est eux qui se chargent, en fait, de nous servir de filet de sécurité, quand nous, on fait totalement n'importe quoi, tu vois, ils vont se charger de nos fonctions inférieures. Alors, quand on est dans une situation qui est très agréable et très confortable, ce n'est pas un environnement dans lequel on va beaucoup évoluer, parce que, justement, c'est confortable, justement, parce qu'on n'a pas forcé à faire des choses qu'on ne veut pas, en fait. Donc, quand on est jeune, typiquement, c'est le cas, si ce n'est pas tes parents, ça ne va pas être l'état, ou peut-être parce que, tout simplement, le temps n'a pas encore fait son effet, que ça va arriver, mais juste pas encore tout de suite, tu vois, et que tu as juste à continuer à faire ce que tu veux, et tu vas voir, ta vie va, à un moment, totalement se crasher, tu ne vas pas comprendre pourquoi. C'est souvent quand un SI dominant va perdre son travail parce que, justement, la technologie autour de lui a évolué et que lui n'a pas voulu prendre le train en marche, énorme blague, référence à ce que j'ai dit par rapport à la SNCF, bref, lui n'a pas voulu prendre le train en marche, tu vois, et il s'est dit, non, moi, avec leurs bêtises de progrès, etc., ça ne sert à rien, moi, je vais continuer à utiliser un papier et un crayon, etc., bah ouais, bah ok, continue à utiliser ton papier et ton crayon, mais juste, tu vas être totalement largué, en fait, parce que le monde autour de toi, il évolue, que tu le veuilles ou non. Alors, toi, tu aimes bien tes habitudes, tu aimes bien que les choses soient organisées, que tu fasses des choses que tu avais déjà fait, qu'on a toujours fait comme ça, etc., ok, mais tu vas finir par être totalement largué, en fait. Et à force d'utiliser tes fonctions dominantes, ta fonction inférieure va venir te gifler correctement et tu vas te rendre compte que, ah bah oui, la vie ne marche pas si tu la négliges totalement. Évidemment, ta dernière fonction, tu ne pourras jamais être aussi bon que quelqu'un pour qui c'est la fonction dominante, mais tu dois juste en prendre assez soin pour qu'elle ne devienne pas problématique, en fait. Juste, tu vois, c'est comme une roue qui aurait un trou dedans, tu vois, tu n'es pas obligé de la changer, etc., mais bon, il faut au moins que tu mettes un petit bout de scotch, tu vois, pour juste éviter que ça n'explose et que ça t'apporte effectivement de réels problèmes. Tu dois juste en prendre juste assez soin pour que les choses n'empirent pas. Si tu ne veux vraiment pas et que tu te dis non, moi, je m'en fous, je continue à rouler avec mon pneu crevé, etc., bah continue à rouler, sauf qu'à un moment, il va exploser totalement et là, tu vas avoir de beaucoup plus gros problèmes, ça va être beaucoup plus chiant de changer ta roue totalement que si tu avais juste pris le temps de mettre un petit bout de scotch. Ces métaphores, encore une fois, tu as compris ce que je voulais dire, j'espère, d'ailleurs. Peut-être pas. Donc voilà, les SI dominants, certes, ils vont très bien faire marcher des trains, mais ils vont, eux aussi, avoir des problèmes par rapport à la fonction dominante à l'intuitif introverti. Il va, lui, perdre son temps à essayer d'anticiper, de planifier des choses qui n'arriveront absolument jamais, en fait. Un bon exemple de ça, c'est leur tendance à être un peu complotiste. Tu vois, les ENG, ils ont tendance à être un peu complotistes, à voir des choses qui n'existent pas, en fait. Et il y a tellement de gens qui passent des heures et des années de leur vie à travailler et à chercher et à juste perdre du temps, en fait, et totalement gâcher leur life, yes, je parle aussi en anglais, sur des trucs qui, en fait, n'existent pas, tu vois. Et c'est assez malheureux, mais comme ils ne passent pas le temps nécessaire pour passer en mode sensation extraverti et de juste essayer de vraiment avoir des preuves qui tiennent la route avant d'imaginer que, non, c'est ça qui se passe et de savoir ce qui se passe, alors que sur quoi est-ce que tu te bases, en fait, pour savoir ça ? Tu as des faits concrets, sensations, quelque part ? Non. Juste intuition, ils vont être dans leur délire pendant des années, tu vois. Et à un moment, ils vont finir par se rendre compte que ce sur quoi ils travaillent depuis des années est en fait juste quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes de toute pièce et qui n'existe pas. Pareil pour les intuitifs extravertis, pareil pour les sensations extravertis, etc. Tu as compris l'idée. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu penses que tes fonctions inférieures ne servent à rien et que vraiment quand tu vois des gens qui sont l'opposé de toi, tu te dis vraiment que mais à quoi ils servent, en fait ? Eh bien, ma foi continue de penser comme ça et le temps fera son effet. Et d'ailleurs, peut-être pas, parce qu'il y a aussi des gens qui ont de la chance, voilà. La vie est injuste, on ne va pas être là, se plaindre, oh mais ce n'est pas juste, machin, machin. Mais il y a effectivement des gens qui ont de la chance et qui vont passer leur vie à utiliser leurs fonctions dominantes et tout va marcher pour eux, tu vois. Effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Et parfois, des gens vont faire tout ce qu'il faut et ça ne va quand même pas marcher pour eux. Écoute, voilà, ce sont des cas extrêmes qui ne sont pas du tout représentatifs. La plupart des gens, ils doivent justement faire en sorte de gérer un peu sur les deux plans, de se concentrer sur leur force, mais de ne pas laisser non plus leur faiblesse totalement à la traîne parce qu'un jour, ça va leur revenir en pleine face. Cela étant dit, j'ai eu beau chercher, ce ne sont même pas des types qui me sont opposés, mais je ne comprends pas à quoi servent les INFP. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et, si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi, à bientôt. Sous-titrage ST' 501